On est arrivé à joindre Alexandre Delval. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Alors dans On Décrypte le Monde, on va parler de l'après-épidémie de coronavirus, une épidémie qui touche le monde entier et qui pourrait voir les cartes rebattues en termes de relations et de puissance d'influence après l'épidémie. Nous sommes donc en votre compagnie Alexandre Delval, essayiste, spécialiste de géopolitique et co-auteur avec Emmanuel Razavi de Le Projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde. C'est publié aux éditions L'Artilleur. Alors, Alexandre Delval, c'est la première épidémie du XXIe siècle, enfin grande épidémie. Une épidémie a-t-elle déjà changé dans le passé les rapports de force dans le monde ? Oui, bien sûr. Le plus connu dans le passé, bien entendu, c'est les épidémies qui ont décimé les populations amérindiennes. On dit souvent dans une idée reçue que les conquistadors ont massacré en masse les Amérindiens, ce qui n'était pas vrai. Ils ont été décimés essentiellement par les virus auxquels leur corps n'était pas habitué et auxquels les Européens étaient beaucoup plus habitués. Alors justement, Alexandre Delval, l'épidémie est partie de Chine, de la province du Hebei, à Wuhan. Est-ce que cet élément peut être préjudiciable à la Chine dans les rapports futurs ? Je pense que la Chine a une très grande capacité d'adaptation. Vous savez que la philosophie chinoise de la stratégie, c'est l'opportunité. C'est presque le kairos des Grecs. C'est le moment opportun et l'opportunité. Et ils sont en train de rebondir de manière assez extraordinaire. Après avoir été, entre guillemets, accusés d'être coupables, d'avoir un peu mangé n'importe quoi ou manipulé n'importe quoi, on ne connaît pas encore exactement la vérité, c'est soit un labo ou quelque chose qui s'est échappé, soit un virus d'origine animale, ce qui est beaucoup plus probable. C'est sûr que le pangolin n'a pas bonne presse en ce moment. Voilà, il n'a pas bonne presse. Mais ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, moi je vois l'Italie par exemple, il y a des gens qui disent merci Cuba, merci la Chine et merci la Russie. Et parce que la Chine a énormément agi pour aider les Italiens ces derniers temps, l'économie chinoise va redémarrer avant les autres. Les Asiatiques en général ne s'en tirent pas trop mal alors que c'est venu d'eux. Et c'est l'Europe, le parent pauvre de l'urgence sanitaire, qui finalement paie un prix très lourd parmi les économies industrialisées et peut-être les Etats-Unis. Et là, il est presque trop tôt, j'allais dire, pour faire cette émission, je plaisante. Mais on aura beaucoup plus de recul sur les conséquences géopolitiques dans quelques temps, puisque la grande question c'est est-ce que l'Amérique va relever le défi ? Est-ce que ça va être une catastrophe ou est-ce que ça va être comme l'Europe ou moins grave ? Il n'y a pas beaucoup de pays qui s'en tirent aussi bien que le Japon, la Corée du Sud, Singapour ou l'Allemagne. Et donc on a encore pas mal de questions. On ne sait pas finalement quand est-ce que ça va se régler. Et donc les conséquences géopolitiques peuvent être mesurées comme elles peuvent être cataclysmiques. Ça peut être extrêmement grave. Il peut même y avoir des prédateurs qui vont en profiter pour instaurer des nouveaux rapports de force. Je pense par exemple à Erdogan avec les îles grecques en ce moment. Donc finalement, ce virus ne va pas forcément fondamentalement tout changer, mais va peut-être accélérer ou provoquer des crises. La crise financière d'ailleurs elle-même, elle était prévisible. Elle a été accélérée par le virus. Donc ça peut être aussi un phénomène accélérateur d'autres problèmes préexistants. Alors justement, Alexandre Delval, l'aide chinoise, est-ce qu'elle a une contrepartie ? Alors une aide a toujours une contrepartie. Moi, je ne suis pas là pour défendre le chinois, mais ce qui est assez rigolo en ce moment. Oh oui, ils sont intéressés. Les Russes aussi, ils ont envoyé 120 médecins en Italie. Des médecins très performants. Tout cela est très intéressé. Mme von der Neyen a même exprimé... C'est la présidente de la Commission européenne. Parce que, je le rappelle, tout le monde ne connaît pas le nom de la présidente de la Commission européenne. Elle a exprimé d'ailleurs son indignation. Moi, je suis complètement étonné de voir cela. Parce que, depuis quand, il n'y aurait que les Russes, les Chinois, qui seraient intéressés lorsqu'ils vont aider un autre pays ? Les autres seraient donc des philanthropes totalement désintéressés. Il y a aussi une propagande des deux côtés. Il y a une propagande chinoise qui essaie, bien sûr, de tirer son épingle du jeu et de rebondir. Mais il y a une propagande occidentale aussi. Tout le monde fait de la propagande. Mais en ce moment, voilà, c'est les Russes et les Chinois qui feraient une propagande absolument honteuse en profitant de cette histoire. Mais nous ferions la même chose si nous avions la même puissance et l'opportunité des pays qui ne savent pas s'en tirer dans cette situation sanitaire. Donc voilà, moi, je pense que c'est de bonnes guerres. Alors, un pays ne fait jamais rien gratuitement. C'est comme les Américains, ils n'ont pas débarqué en Europe par pure philanthropie. Ils sont entrés assez tard dans la guerre et ils l'ont fait par intérêt, quand c'était leur intérêt de le faire. Les États n'ont pas de sentiments, ils n'ont que des intérêts. Ça, c'était le général de Gaulle qui disait ça, Alexandre Delval. Quand on voit la Russie aider l'Italie, est-ce que ce n'est pas un grand coup de pied dans l'Union européenne et encore plus dans l'OTAN ? D'ailleurs, la Pologne a marqué le coup il y a quelques jours en refusant son espace aérien aux avions russes qui apportaient de l'aide aux Italiens. Ça montre que la solidarité européenne fonctionne à plein. Ah non, mais ça, c'est absolument effrayant. La haine anti-russe qui continue à se développer en Pologne est complètement pathologique à certains égards. Et quand on voit qu'il y a une crise sanitaire comme ça, les Italiens ont crié au secours, personne ne les aidait. Tout le monde se moquait d'eux, même au début. Et les Polonais continuent à leur petite guéguerre. Ils n'ont même pas pu faire une trêve de quelques heures pour laisser des avions survoler leur ciel. Ça devient complètement aberrant. Et ça montre bien que ce virus ne va pas malheureusement changer. Regardez l'Erdogan, il ne s'est pas calmé par rapport aux Grecs dont il veut voler des îles. Et le gaz, la Pologne n'en a pas fait de trêve vis-à-vis des Russes. Les Américains n'ont pas fait de trêve vis-à-vis des Iraniens, contrairement à ce qu'on pensait. Et même nous, les Occidentaux, on n'a pas levé les sanctions contre les Russes. Et c'est bien regrettable, contrairement à ce que demandait d'ailleurs la secrétaire générale de l'ONU et aussi des dirigeants de l'OMS. C'est bien dommage que cette crise sanitaire n'ait même pas pu provoquer quelques trêves, quelques gestes de paix, quelques pauses entre différentes querelles et rivalités entre pays. Alors justement, Alexandre Delval, quand on voit le Venezuela et Cuba aider l'Italie, après la Russie et la Chine, et même la France pour Cuba, puisqu'ils ont envoyé des médecins dans les départements d'outre-mer des Antilles, est-ce que ça risque d'obliger à revoir nos relations avec ces pays honnits par les Etats-Unis ? Non, je ne pense pas qu'on reverra notre relation. Mais c'est que là, pour Cuba et le Venezuela, c'est tout simplement la vieille tradition cubaine d'exportation de médecins. Ils ne produisent pas grand-chose, les Cubains. Ils font la queue tout le temps. Eux, ce n'est pas uniquement en crise sanitaire. Ils font la queue tout le temps pour avoir des matériaux ou des voitures qui ont 50 ans. Mais il y a une chose qu'ils savent produire, c'est des médecins. Donc ils ont produit des médecins, ils en exportent. C'est la seule chose pratiquement qu'ils savent exporter. Parce que le Venezuela a pas mal de médecins cubains également. Et c'est de bonne guerre aussi. La seule chose dans laquelle ils ne sont pas trop mauvais, ils en ont profité pour essayer de montrer qu'ils ne sont pas si mauvais que ça. Ça aussi, c'est de bonne guerre. Je ne suis pas là pour les défendre. Mais ils ne pouvaient faire que cela en ce moment. Mais pour un Italien, vous savez, quand la maison brûle, on ne demande pas pour qui vote le pompier. Eh bien, un Italien, même populiste comme Salvini, il se félicite qu'il y ait des Russes, des Cubains, des Vénézuéliens ou des Chinois qui viennent les aider. Et en ce moment, il y a un regain de popularité. Ça plaît beaucoup à Di Maio. Un très grand regain de popularité, justement, des pays de l'ancien bloc communiste. Et les populistes, bien qu'étant même assez à droite du côté de Salvini et de la Ligue, sont les premiers à dire vive la Russie, vive la Chine, et même vive Cuba. J'ai vu des posters, des photos où on voyait vive Cuba, vive la Chine et vive la Russie. Les trois sont remercés parce qu'ils ont été très touchés, les Italiens. Il faut reconnaître que nous, on les a laissés tomber. Les Tchèques ont fait des mauvais tours aussi aux Italiens. Les Turcs, en le moment, n'ont pas exporté des masques. Ils devaient leur exporter. On s'est moqué d'eux. On n'a pas voulu être solidaires. L'Allemagne a même dit qu'ils paieront quand même leurs dettes, etc. C'était obscène. Et les Italiens sont absolument choqués du manque de solidarité de l'Allemagne et des Européens. Et ils disent, ben voilà, ceux qui nous ont aidés, nous nous en rappellerons. On va parler de l'Europe un peu après, mais on va parler d'un autre pays, oni par les États-Unis à qui l'Europe a livré de l'aide, l'Iran. Est-ce que ça va changer les relations avec l'Iran ? Alors justement, oui, vous savez que le fameux système pour contourner les sanctions Simtex, qui a été mis au point par l'Union européenne, là, il a été accéléré par la crise sanitaire. Il va fonctionner, certes, pas pour exporter n'importe quoi, mais déjà pour tout ce qui est alimentaire et matériel médical. cet instrument que les Européens ont créé pour contourner les sanctions américaines sur tout ce qui est exporté vers l'Iran, il est en train de naître. Donc la crise sanitaire a accéléré la volonté des Européens de ne pas obéir aux dictates des lois extraterritoriales américaines. Et ça, c'était déjà en cours, mais ça a été accéléré par la crise. Donc c'est une bonne chose d'un point de vue de l'autonomie européenne. Bien sûr, ceux qui ont peur du régime aranien diront que ce n'était pas du tout opportun. Après, ça dépend ce qu'on pense de l'Iran. Alors justement, vu le fiasco européen et les conséquences économiques, on a vu des élus italiens déchirer le drapeau européen et même le retirer des édifices publics. L'Europe peut-elle se relever ou risque-t-elle d'imploser, au moins pour la zone euro-Alexandre Delval ? Alors, l'Italie, là aussi, la crise sanitaire n'est qu'un élément accélérateur de choses déjà existantes. En Italie, moi, ce qui me frappe, c'est que depuis 10 ans, il y a une extrême popularité de l'idée de quitter l'euro. Cette idée de quitter l'euro est extrêmement populaire. Il faut dire que, excusez-moi, mais depuis 20 ans pratiquement qu'il y a l'euro, l'Italie a payé un prix, c'est une croissance zéro pendant 20 ans. Oui, voilà. Parce que l'euro est trop surévalué pour l'Italie. C'est une réalité. En fait, tout le monde sait que l'euro a été adopté dans le cadre d'un deal absolument cynique entre Mitterrand, entre la France de Mitterrand et Helmut Kohl en Allemagne. Les Allemands ne voulaient pas l'euro. Ils avaient un mar qui se portait très très bien. Et ils ont dit qu'on prendra l'euro à deux conditions, qu'il soit un euro fort, ce qui ne correspond pas du tout aux économies du Sud, et à condition qu'on aille très loin dans le démantèlement de l'ex-Yougoslavie, ce qu'au départ, Mitterrand ne voulait pas, et il a cédé. Il y a eu un deal géopolitique et financier, euro contre ex-Yougoslavie, et un euro qui serait fort pour que ça reste un peu comme si c'était le marque. Voilà. Donc c'est ça qui a été négocié. Et du coup, l'euro a été fondé au départ comme une monnaie unique qui arrive trop tôt, comme l'ont dit les prix Nobel, puisque l'économie n'était pas prête pour la monnaie. N'était pas convergente. N'était pas convergente. Il n'y avait pas d'harmonie monétaire, fiscale, budgétaire. Et donc c'était une catastrophe. Et pour les pays dont ça ne correspondait pas aux besoins économiques et à l'économie, eh bien ça a été un véritable désastre. Et les Italiens moyens, même quand un économiste de Bruxelles leur expliquerait, le panier de la ménagère, globalement, il est moins cher, parce que les produits informatiques fabriqués en Chine, ça a baissé. Eh bien il vous répond, moi, en tant que prolétaire de base, qui gagne 800 euros par mois ou 1000 euros par mois, tout est plus cher pour moi dans ce que j'ai besoin dans la vie de tous les jours. Tout est plus cher. Et, ah non, non, c'est pas vrai, vous vous trompez. Et l'Italien dit, alors on se fout de nous. Et l'Italien devenu europhobe, une grande partie des Italiens sont carrément europhobes, ils se disent, ils se foutent de nous. On a des salaires qui ont dévalué, puisque quand on n'a plus de monnaie, on ne peut plus faire de dévaluation monétaire, on fait des dévaluations des salaires. Exactement. Et l'Italien de base est absolument choqué par ce qu'on appelle le precariato. En italien, on parle de precariato, c'est-à-dire, c'est ce qui est remplacé le prolétariat. La précarisation. Voilà, c'est Diego Fusar, un philosophe assez original, qui a créé cette expression. Il a dit, c'est plus le prolétariat, c'est le precariat. Ah ben c'est parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre Delval, géopolitologue et co-auteur avec Emmanuel Razavi de Le Projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde. C'est publié chez l'Artilleur. Dans quelques instants, après le flash, on va parler de Récia, un logiciel de ressources humaines proposé gratuitement aux entreprises en cette période de crise. Dans la jeunesse n'est pas un âge, on parlera de bien se nourrir pendant le confinement avec Natacha Cranier, nutritionniste, oui c'est important. Et ensuite, un sujet beaucoup plus lourd, on parlera des violences conjugales. Quelle solution en cette période de confinement ? On sera en compagnie d'Edouard Durand, président de la commission violence. Restez bien avec nous sur Sud Radio.